bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui là de bonheur le matin là j'ai une petite inspiration qui me qui me travaille un peu bon ça me travaille gentiment mais ça me travaille quand même je voulais vous parler des critiques voilà parce que on commence une chaîne forcément on essaye de faire ce qu'on peut pour faire vivre cette chaîne soit partager comme je dis de l'actualité soit faire des vidéos plus personnelles et alors forcément j'ai des commentaires de toutes sortes et tout ça dont dont des critiques et des critiques et justement je voulais vous expliquer comment mon parcours durant mon parcours de vie j'ai eu à faire énormément 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 de critiques on m'a bourlingué de critiques alors il ya peut-être une part je vous le cache pas j'en sais rien en fait j'ai envie de vous dire c'est plus tout ce qui touche à l'hypocrisie où j'ai pu me faire des idées peut-être un peu plus haute que ce qui était réellement le le truc entre guillemets au niveau de tout ce qui concerne l'hypocrisie par contre au niveau des critiques franches un que j'ai pris direct pleine gueule là voilà c'était c'était du concret c'était du réel donc moi je pense maintenant on va dire à l'état actuel des choses excusez moi il ya le chat qui est dans qui est en train de gratter sa litière là ça fait un peu de boucan mais je pense qu'à l'heure actuelle je les prends du plutôt d'une manière positive et encourageante dans le sens où c'est que justement je pense que toute personne je vais pas je vais m'inclure dans le lot je vais pas parler spécialement de moi toute personne qui se fait fait quitte fait bon je vais y arriver excusez moi c'est le matin toute personne qui se fait critiquer justement apparaît quelque part avec une certaine personnalité voilà c'est à dire que pour certaines personnes on va pas on va paraître invisible donc là il n'y aura pas de critique mais en même temps pour eux on ne représente peut-être pas de danger ou vous voyez des choses comme ça par contre à partir du moment où on va se faire critiquer là il ya une interrogation à se prendre à prendre en ligne de compte et se dire peut-être justement que je suis en train de progresser on veut me mettre quelques barrières il va falloir que je surpasse ces barrières que je continue à avancer voilà ça c'est vraiment le le truc à faire c'est justement les prendre dans se disant on va dans le bon sens critique négative ou encouragement positif on va dans le bon sens il ya sa vie quoi sa vie ça bouge c'est vivant c'est pas genre je connais peut-être des personnes j'ai voulu me mettre être comment dire je j'ai vu des personnes qui quelque part passaient partout voyez des personnes qui n'étaient jamais spécialement critiqué qui était voilà qui était tranquille mais quelque part il y avait une sorte du il y avait comme le fait qu'ils étaient un petit peu invisibles alors ils avaient l'avantage de pas subir de critiques quoi voilà mais moi je pense qu'à partir du moment où on est critiqué et plus on est critiqué plus quelque part on touche quelque chose voilà on rayonne face à d'autres personnes et qui soit le prennent mal soit le prennent bien et ça c'est pareil pour tout le monde je parle d'un exemple en me concernant mais c'est exactement pareil pour tout le monde et et à un moment donné je voulais être à la place de ces gens qui étaient invisibles je voulais moi même être invisible mais en fait ça m'a pas réussi ça a eu tout l'effet inverse pour vous dire voilà je vais pas rentrer dans les détails mais ça a eu vraiment vraiment l'effet inverse vous savez quand on rentre dans un phénomène de peur peur d'être vu et ben finalement c'est tout l'inverse qui se produit la peur est tellement immense on rayonne tellement d'énergie de peur qui se prend on attire à nous justement ce dont on a peur voilà donc pour vous dire cette expérience a été tellement fulgurante pour moi qui voulait être invisible que ben ça m'a conduit direct à péter les plombs quoi péter les plombs et tout ce qui s'ensuit jusqu'à aller à l'hôpital et là maintenant je suis dans un schéma inverse où je me dis bon maintenant t'es plus dans ce schéma de peur tu peux commencer alors bien sûr la critique j'en bouffe toujours à dans le réel là comme dans le virtuel virtuel ça va ça reste modéré mais dans le réel j'en bouffe sérieusement aussi donc je me dis quelque part tu vas pas te plier à ce que pensent les gens de toi ou ce que veulent les gens de toi parce que quoi que tu fasses tu seras toujours critiqué ça c'était déjà mon généraliste qui me l'avait dit à l'époque qui m'avait fait déjà cogiter là dessus quoi que tu fasses dans la vie tu seras toujours critiqué voilà donc en fait fais ce que tu veux voilà et autre chose que m'avait dit là un autre médecin parce que mine de rien les médecins ont des bons conseils à donner parfois même si tous les médecins je vais pas rentrer dans les détails peuvent nous apporter que du bon mais voilà sur ce moment là ces phrases là m'ont percuté et l'autre médecin m'a dit comme ça ce ne sont pas ce que font ou disent les jeux les autres qui est important c'est ce que vous en faites et d'où le travail personnel voilà c'est à dire la critique elle va pas changer par contre c'est à nous de changer de l'intérieur voilà et et d'être plus fort quelque part à l'intérieur pour que ça nous glisse dessus voilà donc j'en aurais dans le futur je le sais toute ma vie je serai critiqué toute votre vie vous serez critiqué pour vos actions mais il faut persévérer faut rien lâcher comme un comme un pitbull quoi faut rien lâcher voilà toute façon à partir du moment où on s'expose c'est là que vient la critique ah oui c'est sûr si on sort pas de chez soi on est en confinement on va dire durée indéterminée voilà contrat confinement durée indéterminée cdi confinement oui bon voilà forcément on va pas forcément s'exposer mais il faut prendre des risques et là je prends des risques avec vous justement en faisant des vidéos en faisant des vidéos youtube et tout je me suis dit à partir du moment où je vais les faire je vais m'exposer et qui dit s'exposer dit forcément prendre des risques dit forcément critique voilà mais aussi encouragement il ya des belles choses dans youtube il ya aussi j'ai eu des très beaux commentaires des gens aussi qui me parlent un petit peu de leur vie justement ce qu'ils peuvent traverser on avance un peu tous ensemble dans ce monde là voilà donc donc c'est très très intéressant j'ai vraiment beaucoup de commentaires très très intéressant et je vous en remercie je vous en remercie parce que ça fait vivre la chaîne aussi donc voilà c'était cette petite vidéo du matin voilà et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir